Aujourd'hui, c'est la célébration ! Et oui, on est champion ! Enfin, le SL Pro League 2022 a été remporté par Vitality avec des records stratosphériques de statistiques, un niveau exceptionnel de la part de Ziou, mais également de toute l'équipe qui s'est réveillée. Vraiment, une finale qui a duré plus de 7h30, ça a été exceptionnel, éreintant, fatigant, surtout pour les joueurs, mais de la bonne humeur dans cette actuelle. Vous avez tous les sujets dans la description. Je vous invite à commenter en masse. Deux personnes seront sélectionnées pour emporter un code Skin Baron. Donc, merci pour votre soutien, les amis. Et on va commencer dans le dur ou dans le mou ou dans le moins mou, je ne sais pas. À vous de décider. CS GO Valve nous fait une petite mise à jour cette semaine qui ne sert strictement à rien. Voilà, on a l'habitude avec Valve, mais bon, si quelqu'un a des théories et des explications, eh bien, je veux bien. Voilà, donc, youhou, une petite mage, un soir comme ça, minuit, une heure du matin. Et qu'est-ce qui se passe ? Des changements sur la map Anubis dont on n'en a absolument rien à faire, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fiche. Dans le sens où ce ne sont pas des maps compétitives, ce ne sont pas des maps du circuit professionnel. Alors, peut-être que je suis dans ma niche, dans ma tunnel vision, enfermé un petit peu dans mon microcosme et que je ne pense qu'à la compétition et ce genre de choses. Mais il me semble que CSGO est très, 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 très boosté par justement la scène compétitive et que c'est le fer de lance un petit peu de la franchise Valve que tout le monde un petit peu, j'ai envie de dire, se calque sur le jeu professionnel, sur comment jouent les joueurs, etc. Et que c'est l'énorme bannière, l'énorme publicité générée par la scène compétitive qui va attirer derrière le monde casual à jouer à Counter-Strike. C'est moi, en tout cas, ce que je pense. Donc, faire des mises à jour sur des maps communautaires avant le circuit compétitif et donc à la masse, j'ai envie de dire, ou alors peut-être que je me trompe et que Anubi, c'est une map très appréciée, par exemple, elle comme d'autres, parce que là, j'ai envie de parler d'un aspect plus général et de faire, entre guillemets, des améliorations, des changements, du renouveau, appelez ça un peu comme vous voulez, pour justement la commu casu et pas forcément pour le compétitif et apporter vraiment du renouvellement sur la scène et ce qui génère un petit peu l'actualité. Mais dans tous les cas, une petite mage, j'espère que ça vous a fait kiffer. Je ne sais pas si ça a changé autre chose parce qu'à chaque fois, Valve cache un peu des petits trucs dedans. Et quoi que, parce que Valve désormais nous tease CSGO 2. Et oui, parce qu'avec cette mise à jour, justement, ils ont décidé, ils ont décidé de changer leur bannière pour la première fois de leur histoire, j'ai envie de dire. Donc, regardez. Donc, rumeurs pendant toute l'année, ça fait quand même pas mal de temps, avec plein de petits, comment dire, des petites preuves, on va dire ça comme ça, avec des marques déposées justement. Counter Strike, voilà, le nom Counter Strike est une marque déposée dans des organismes aux Etats-Unis. Le Watermark, donc le logo, le logo de branding comme le sigle Nike, comme le sigle McDonald's et ce genre de choses. Donc, le logo Counter Strike a également été déposé et modifié cette année. Donc, plein de petites choses comme ça avec les rumeurs sur Source 2 et tout. Et on a donc CSGO qui fait une mise à jour de sa bannière en ne mettant que Counter Strike. Et je vous rappelle que Rumeur dit que le prochain Counter Strike, une grosse mise à jour de Counter Strike sur le moteur Source 2 ne ferait que ce ne sera pas plus CSGO, donc Counter Strike Global Offensive ou Counter Strike Global Offensive 2, mais qu'il s'appellerait uniquement Counter Strike. comme là, c'est le cas dans la bannière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous n'en pensez pas ? On va aller plus loin. Un créateur a même effectué des modifications sur la bannière avec de la colorimétrie et ce genre de choses. Et il y a dans la bannière un petit message caché avec écrit dessus. C'est juste une bannière. Rien de plus. On vous le promet. Donc, du troll, du teasing, qu'est-ce qui se passe ? Ça attire, ça attire pas. Donc oui, effectivement, il serait stupide pour tout le monde d'effectuer une mise à jour aussi importante et majeure qui va changer potentiellement et apporter des défauts aussi parce qu'il va y avoir forcément des bugs et ce genre de choses avec un nouveau moteur et ce genre de choses en plein milieu de l'année parce que les 10 ans de Counter Strike, c'est cette année. Ils se sont effectués donc en août et avec Calife Major, là, le SL Pro League remporté par Vitality. Je vous le rappelle, on va arriver sur ce sujet dans pas très longtemps donc regardez la vidéo et donc, bah oui, en cours de route, c'est très difficile justement de faire ce genre de mise à jour et donc potentiellement, on relance toutes ces rumeurs sur la fin d'année pendant le gros player break, les vacances donc de décembre, de Noël où il n'y a plus d'activité compétitive et où justement, il y a plusieurs semaines où justement, il peut y avoir de gros changements de mise à jour etc. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est du teasing ? Est-ce que c'est du troll ? Est-ce que c'est pour agiter un petit peu la communauté et m'envoyer des messages subliminaux à moi pour que je vous parle à vous, pour qu'on monte la sauce encore une fois ? Je ne sais pas mais en tout cas, s'ils veulent qu'on joue, moi je suis joueur. Moi je suis joueur, je vais faire des vidéos toutes les semaines s'il faut mais j'aimerais bien. J'ai espoir que ça arrive les amis plus qu'autre chose en réalité. Suite à ma vidéo de la semaine dernière qui a été appréciée pour des bonnes raisons mais des mauvaises raisons de mettre en avant ce genre de comportement absolument abominable sur des villes, joueurs professionnels qui fait aveu de sa culpabilité sur tabasser des meufs et ce genre de choses. Il y a eu énormément de commentaires dans cette vidéo et de plusieurs qui étaient extrêmement négatifs que j'ai sélectionnés et franchement je vous le dis ce ne sont pas des cas isolés c'est vraiment plusieurs commentaires que j'ai comme ça et donc je tenais vraiment à m'exprimer là-dessus sur le fait que je suis extrêmement mais extrêmement déçu très furieux très énervé par ma propre communauté qui tolère ce genre de comportement et ce genre de choses et j'en ai sélectionné voilà juste deux etc. Alors Jupiter en plus que je connais qui vient sur ma chaîne Twitch et tout sache que tu me dégoûtes je te le dis tu me dégoûtes et pareil pour ce genre de trucs. Alors après pour Dédé donc déjà il l'appelle Dédé ça veut dire que je sais pas peut-être il est sub chez lui qu'il l'aime bien et ce genre de choses mais après ça t'as le droit d'être pote avec qui t'as envie. On n'a aucune idée de ce qu'il a fait exactement. Oui c'est intolérable ce genre de comportement mais s'il a vraiment giflé une fois j'ai envie de dire on n'en meurt pas quoi. Et après on a Tim Hiro qui nous dit peut-être je suis con mais quand un pote me gifle je ne porte pas plainte et inversement du coup je ne comprends pas une gifle dans un couple finissent en plainte du coup si quelqu'un a du temps à perdre pour m'expliquer histoire que je sois moins con. Eh ben peut-être que on n'était pas là mais en fait frapper une femme quand c'est ta meuf quand il y a de l'amour et ce genre de choses elle va te défouler sur un mur prends-toi-en à quelqu'un en tout cas qui peut rendre les coups je pense que moi je fais partie de ces gens-là. Dire qu'on n'en meurt pas et ce genre de choses eh ben c'est faux il y a des femmes très honnêtement qui meurent mais pas que des femmes en fait des violences de quelqu'un de fort vis-à-vis de quelqu'un de faible ça arrive toute la vie. Moi j'appelle ça de la hagra et donc s'en prendre à des gens plus faibles donc ça peut être des femmes ça peut être des vieux ça peut être des gens plus faibles physiquement des petits un grand du quartier qui va essayer de s'en prendre à des petits leur mettre la misère et ce genre de choses tout ce genre de comportement eh ben oui on en meurt en réalité parce que ça crée des complexes ça crée des traumatismes ça crée donc forcément plein de choses qui vont avoir des répercussions chez toi dans ton comportement toute ta vie et donc c'est extrêmement grave c'est beaucoup plus important que ce que vous pouvez dire que juste mettre une gifle et ce genre de choses ce grand débile c'est juste qu'il a dit je l'ai juste giflé mais pas fort et ce genre de choses mais je sais même pas comment on peut arriver à ce que des gens de ma communauté des gens qui suivent ma chaîne donc toi par exemple que j'ai sélectionné comme commentaire Jupiter qui vient sur mes YouTube qui vient sur mes trucs Twitch et tout machin va loin va loin ne clique plus sur aucun de mes contenus moi ça je n'accepte pas ce genre de comportement je n'accepte pas je vous le dis ça va plus loin que ça c'est même pas une question de gifler une femme ou ce genre de choses la Hagra on ne fait pas c'est aussi simple que ça sans prendre au plus faible le fort qui fait le fort avec les faibles et quand il y a plus fort que lui il fait le faible c'est des choses que je trouve genre immondes dans ce monde là on donne du respect à absolument tout le monde et en retour on a ce respect là voilà moi je marche la tête haute je vais où je veux quand je veux dans toute la France tout le temps j'ai fait des LAN tout le temps j'ai fait des conventions des machins dans n'importe quelle ville Paris, Lyon on marche droit on est accueilli par les gens parce qu'on leur donne du respect sans aucun soucis en Belgique à Molenbeek où vous voulez Anderlecht et tout ça je marche droit il n'y a aucun soucis on nous ouvre la porte on mange avec les gens il n'y a pas de problème parce qu'on donne du respect aux gens et qu'on se fait respecter en les respectant et qu'on se met à leur niveau tout le temps et on ne s'en prend pas fortement avec les faibles et ce genre de choses je vous le dis je suis plus que furieux je suis plus qu'énervé je pense que ça s'entend vu que là je suis sorti un peu de la vidéo c'est pas des cas isolés ces commentaires il y en a eu des dizaines il y en a eu des dizaines c'est une abomination vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites et de ce que vous cautionnez j'espère que vous allez grandir mûrir que ce sont des erreurs que vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de dire et que peut-être avec un peu plus de responsabilité vous allez revenir malheureusement sur ce que vous avez dit et que vous réaliserez que c'est une énorme 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 erreur de dire ce genre de choses de cautionner ce genre de comportement parce qu'il faut le prendre dans un sens beaucoup plus général et oui on en meurt oui on en meurt c'est réel et combien même on n'en mourrait pas c'est traumatisant ça crée beaucoup 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 de troubles de comportement chez les gens et donc c'est très 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 mauvais de se comporter fort avec des faibles aussi simple que ça je vais dans le sens beaucoup plus général que ça maintenant parlons de sujets beaucoup plus intéressants à mon sens les copains là un mini drama enfin un mini drama c'est un énorme drama on n'en fera pas toute une histoire etc mais quand même un petit peu alors petite news sur le propriétaire d'un des plus grands clubs e-sports du monde Navi c'est pas rien non plus donc site en russe etc bien évidemment traduit et ce genre de choses mais je vais vous faire donc un petit résumé les amis il s'avère que des petits enquêteurs des petits fouineurs justement sont allés chercher d'éterrer des petites choses un petit peu un petit peu sombres sur le propriétaire de Navi qui a justement cédé sa place à quelqu'un qui s'agirait entre guillemets d'un traite nom voilà pour ceux qui ne savent pas aller voir un petit peu les définitions sur Google je vous en prie un personnage fictif un petit peu et une petite marionnette pour justement faire une passation de pouvoir parce que le propriétaire de Navi serait lui aussi propriétaire CEO président et plein d'autres synonymes d'encadrement qui le lit justement à des sites un petit peu plus sombres liés à des casinos en ligne à du gambling à plein de choses totalement sombres légales illégales ça après c'est selon selon les réglementations dans les pays en vigueur et ce genre de choses donc on va pas rentrer là-dedans et donc là il y a une sauce monumentale sur le fait que voilà il y a un petit peu de manipulation juridique administrative et ce genre de choses que voulez-vous que je vous dise si vous voulez mon honnête avis là-dessus bah c'est de la merde en fait parce que je pense que tout le monde trempe tout le monde fait des erreurs quand on est dans le business et qu'on gère des millions et tout c'est jamais trop clean 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 on va pas refaire le monde mais toutes les boîtes même des Apple des Amazon des Coca-Cola des ce que vous voulez etc qui veulent se payer une belle image Nike et tout ce que vous voulez qui veulent se payer une belle image en fondant des associations énergie renouvelable commerce équitable et tout machin c'est la partie de l'iceberg qu'on veut qu'on voit et derrière à chaque fois on regarde des reportages des machins des documentaires que ce soit sur Youtube sur Netflix peu importe et derrière on découvre à chaque fois des dingueries donc que voulez-vous que je vous dise c'est un monde qui tourne pas très 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 rond des gens honnêtes il y en a vraiment très très peu des gens avec une éthique il y en a très très peu moi peut-être que je ne le suis pas peut-être que vous non plus vous ne l'êtes pas ou alors qu'on l'est parce qu'on n'est pas forcément à leur place c'est toujours ce que je me dis moi c'est que qu'est-ce qu'on ferait à leur place est-ce qu'on ne deviendrait pas nous non plus pas corrompus mais vous voyez qu'on irait du mauvais côté un petit peu du mauvais côté tout simplement et là-dessus moi-même moi-même je m'interroge et donc je ne vais pas lancer forcément la pierre sur ce genre de choses c'est juste que c'est de la merde et que c'est un sujet d'actualité donc je voulais vous en parler maintenant je voulais vous montrer un petit truc plutôt sympa voilà plutôt sympa un nouveau skin qui n'est pas sorti qui est soumis justement à Valve qui peut être accepté qui ne peut ne pas être accepté mais plutôt sympa regardez pour tous nos drogués voilà pour tous nos drogués de skin addicts du case opening et ce genre de choses et bien regardez un petit skin avec un sticker en fait un sticker qu'on colle justement sur le skin avec une animation d'ouverture de caisse oh là là je vais couper le son parce que hop les DMCA c'est important allez regardez-moi ça donc petite ouverture de caisse et tout et là tu drop le skin dedans je trouve ça super cool je trouve ça super cool petit peu d'animation petit peu de renouveau c'est un peu plus pas nouvelle génération mais no luck just skin donc voilà moi je trouve ça plutôt sympa j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de choses à l'avenir avec justement du renouveau et ce genre de trucs j'en profite pour vous dire que vous avez donc 50 centimes offert pour remporter un skin sans aucune condition que vous avez peut-être même 5% de bonus sur vos dépôts et surtout ça me soutient personnellement car il s'agit d'une intro sponsorisée avec mon lien de parrainage dans la description avec le code Malek CSGO merci les amis petite vidéo fun encore on ne s'arrête pas enfin fun fun pas très très fun en réalité enfin c'est fun quand même mais pas très très fun à jouer regardez on peut jouer sur CSGO on peut jouer à CSGO sur une Apple Watch c'est incroyable ou une montre connectée moi j'appelle ça une Apple Watch je ne sais même pas si c'est une Apple Watch je ne pense même pas que ça doit l'être ça doit être du Android ça parce que pour pour pouvoir aller tweaker les choses comme ça regardez donc souris clavier en sans fil sur un écran sur un écran je ne sais pas un pouce et demi rendez-vous compte la nouvelle technologie les amis et surtout et surtout là quelque chose me vient en tête imaginez le cheat imaginez le cheat imaginez tu joues t'es connecté avec un petit peu la montre et tout machin hop tu bip petit radar petit machin ça peut être incroyable ça oulala 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 les devs vont faire de l'argent et oui parce que quand il y a du bien il y a du mauvais faut toujours faut toujours se mettre ça en tête mes frérots une bonne nouvelle une bonne nouvelle qui va commencer donc cette semaine et la semaine prochaine donc je vous ferai bien évidemment un résumé et on espère la qualification de toutes nos équipes françaises qui sont engagées pour la qualification du major à Rio au Brésil et donc il y a un petit extra un petit extra d'argent avec un nouveau un nouveau price pool dégainé par ESL donc d'habitude c'est 1 million de dollars et désormais c'est 1 million 250 000 dollars donc le premier remportera 500 000 dollars donc ça ça ne change pas il me semble il y a juste plus de cash prize pour les derniers de la liste et ça je trouve ça mais alors vraiment la répartition est vraiment 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 beaucoup plus intéressante beaucoup plus juste pour tous les participants qui peut-être n'ont pas forcément le niveau des équipes tiers international mais qui se sont quand même qualifiés à cet événement qui vont finir donc probablement 20e 18e du tournoi le plus prestigieux de l'histoire de l'esport de Counter Strike et ce genre de choses et donc repartir avec un peu plus de cash quand on est dans des équipes T2 et ce genre de choses je trouve ça vraiment très 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 positif et on en parlera donc la semaine prochaine ça y est Vitality donc est champion de l'ESL Pro League de 2022 avec 175 000 dollars empochés et surtout un titre et on n'avait pas gagné de titre de toute l'année 2022 je vous le rappelle on a même pas passé les poules de janvier jusqu'à maintenant à quasi tous les tournois il a fallu un changement je vous le rappelle on a kick donc Mizuta l'arrivée de Spanx et bien s'est fait ressentir immédiatement avec une plus-value de Firepower absolument exceptionnelle et surtout une meilleure synergie d'équipe et plein de choses comme ça dans lesquelles je vais revenir en détail dans justement cette actu mais avant ça je vous montre tout simplement le parcours et qu'il s'agit donc de l'ESL Pro League un tournoi majeur avec également un slot remporté au Blast Premier World Final donc ils ont été champions en plus ils ont récupéré un slot pour aller directement aux phases finales des Blast Premières il s'agit donc d'un tournoi international tiers 1 avec les meilleures équipes du top mondial donc on a Liquid qui revient très 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 fort qui ont perdu cette finale en BO5 qui a été une finale record 7h35 de compétition 7h35 de compétition les gars on va reparler d'ailleurs sur ce format ESL qui est absolument à vomir selon moi mais pour le spectacle et pour les viewers pour le spectateur c'est vraiment assez exceptionnel à vivre je trouve et je parlerai même pas des conditions bon on va en parler plus tard G2 Cloud9 Face Mouse Virtus Pro Navi Heroic enfin voilà vous voyez que la crème de la crème de Counter Strike était donc qualifiée pour ses phases finales de cet événement et que c'était du lourd en termes de niveau donc il faut pas enlever la prestation de Vitality c'est un vrai tournoi qu'ils ont fait en phase de poule parcours absolument phénoménal 5 matchs 5 victoires voilà pour ceux qui s'en rappellent donc c'était il y a 3 semaines les phases de poule c'est vraiment le format ESL absolument immonde et derrière on a donc l'arbre dans lequel on s'est qualifié directement en quart de finale parce qu'on a fini premier de poule voici le format donc on a battu Virtus Pro dans un premier temps ensuite on a battu G2 c'était un match absolument exceptionnel avec un comeback historique d'ailleurs on va aller regarder ça tout de suite sur sur Inferno voilà 19-16 on était mené de mémoire 13 à 4 ou on était mené 13 à 6 ensuite on était mené 15 à 7 donc il y avait overtime balle de match pour G2 à de multiples reprises et derrière on amorce un comeback fou avec une prestation de Madisk absolument exceptionnelle sur Inferno voilà donc sur Inferno il nous fait 30 kills 22 morts absolument vraiment phénoménal en défense et tout le binôme avec justement du pré en A très solide la référence du back sur Inferno j'ai eu des flashbacks d'Astralis et j'ai retrouvé mon Madisk que j'aime et franchement c'était assez exceptionnel bien sûr prestation comme d'habitude de ZeeWoo et de Spanx absolument stratosphérique et donc derrière on enchaîne et on va en finale sur un BO5 contre Vitality contre Liquid et là voilà ma poule exceptionnelle tout ce qu'on aime donc on veto NUK d'un côté parce qu'on ne la joue pas côté Liquid et nous on veto Ancien parce qu'on ne joue pas Ancien chez Vitality on va sur Inferno première map on se fait exploser voilà on se fait exploser 16 à 7 personne n'y est tout le monde est négatif plus ou moins personne ne shoot et Liquid a développé un jeu absolument exceptionnel sur Inferno Yekindar démoniaque contrôle banane tous les rounds double entry kill sur la banane absolument tous les rounds voilà Spanx s'est fait ouvrir en deux et Apex s'est fait ouvrir en deux Yekindar à lui tout seul il a remporté la map sur Inferno on enchaîne sur D2 et là c'est c'est début début partagé début belle bagarre 3 à 2 4 à 4 5 à 5 et puis là on prend un round 2 round 3 round 4 round et on prend large et après on développe sur le terreau on est très très bon le contrôle middle est vraiment bon beaucoup de minutie beaucoup de rigueur beaucoup de lenteur vraiment on y va étape par étape on découpe vraiment le contrôle map super j'adore beaucoup de discipline la com est fluidifiée je sais pas ça se passe mieux ça se passe mieux il y a un équilibre au niveau de la communication et justement des rotations des prises de zone de la synchronisation du jeu avec les revenge etc donc c'est pour ça que j'ai envie d'allier ce que j'ai vu avec une très certe progression au niveau de la communication de la compréhension et ce genre de choses moi en tout cas j'ai envie de le donner à ça pareil maîtrise de la part de vitality on les explose et donc ça fait 16 à 7 une balle partout on va sur une troisième carte la troisième carte c'est mirage et là quelle map quelle map de vitality dans un premier temps on les explose monumentalement je me rappelle plus du score 10 à 5 11 à 4 pistoles etc enfin ça va quoi il y a 12 à 6 on maîtrise on va gagner sauf que là vitality fait du vitality et on va en over time liquid comeback ils sont très très bons et on va en over time 15 à 15 et au final on réussit malheureusement à perdre cette carte avec notamment une prestation XXL de Zewoo je vais vous montrer les statistiques particulièrement sur ce matchup là donc sur mirage 51 kills de Zewoo voilà 1.53 de rating plus de 111 ADR c'est absolument genre phénoménal la prestation du monsieur de toute façon c'est un record de performance pour Zewoo on en parlera et on fera un petit focus sur Zewoo un petit peu plus tard dans cette review et tout le monde est négatif donc on peut pas s'en sortir on voit bien que le collectif Liquid l'a emporté donc on est dos au mur 2 à 1 désormais pour Liquid remporte ce match 25 à 21 au final c'était en tout cas en termes de spectacle en termes d'émotion en termes d'énergie de rythme et de suspense un petit peu moi j'étais tendu vraiment sur Mirage en plus on a fait un watch party on a fait un watch party sur Discord voilà donc pour ceux qui veulent regarder un petit peu des matchs en toute tranquillité avec la commu et tout faut rejoindre le Discord les amis donc remporté par Vita derrière on va encore une fois sur Overpass et comme je le dis on est dos au mur ça veut dire que là la moindre carte perdue c'est fini on est éliminé et pareil maîtrise très intéressante de la part de Liquid et on va chercher l'Overtime parce que il y avait 13 à 11 à 10 je crois pour Liquid et ça allait pas très bien puis il y avait 14 et on recolle à 14-14 et on va chercher nous même justement l'Overtime pareil avec une prestation de Zewoo sur cette carte là exceptionnelle un jeu à la WAP vraiment très 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 bon et map finale Vertigo en maîtrise en maîtrise ça y est les nerfs ont lâché les chevaux on a repris le dessus et on remporte donc cette finale en BO5 3 à 2 les amis le MVP le MVP de cette finale c'est Zewoo voilà le meilleur joueur de cette finale c'est Zewoo avant même d'avoir joué la finale c'était lui le MVP parce que déjà sur tout le parcours avant même d'avoir joué la finale il avait des stats absolument stratosphériques voilà c'est la plus grande performance de sa carrière donc on le voit ici avec les remises de trophées donc le trophée de l'ESL Pro League et le trophée de MVP voici des petites images de remises de trophées bon on parlera même pas de l'ambiance et de la salle mais voilà on en est là regardez je vous ai mis ça guettez moi cette tête d'Apex les habits avec l'explosion des confettis il a eu peur il a pris peur on a Zewoo là qui se moque un peu de sa gueule regardez moi la tête d'Apex il est absolument genre phénoménal et surtout on va revenir donc sur les conditions de cette LAN sur le format de cette LAN que je trouve moi désastreux mais ça n'engagera que moi parce que je connais aussi le point positif de ça et il faut justement le mettre en avant aussi pour que les gens puissent comprendre pourquoi en fait ESL fait ça donc voici un petit tweet de Dorian justement qui nous illustre ça donc en 2016 les amis en 2016 ça fait 6 ans et encore il y avait des ESL Pro League bien avant ça et c'était pareil voici les finales de l'ESL Pro League en 2016 voici les finales de l'ESL Pro League où on a été champion là cette année en 2022 on a des chaises de camping une scène absolument abominable pas de public une ambiance de merde et j'en passe et j'en passe vraiment et j'en passe je suis très honnête avec vous et j'en passe format interminable des pools qui sont jouées je vais vous le refaire on va se refaire le film on va se refaire le film donc on a les phases de pool qui sont là pool A c'était il y a 4 semaines ça se joue sur une semaine ensuite il y a 3 semaines il commence la pool B il y a 2 semaines il commence la pool C il y a 1 semaine il commence la pool D une fois que toutes les pools ont été jouées donc rendez-vous compte que Vitality entre temps il y a 3 semaines de temps mort d'accord alors c'est peut-être bien pour la préparation pour Prac pour regarder ses adversaires jouer se préparer ce genre de choses mais c'est des formats interminables et ensuite on va donc pour les playoffs et on fait des playoffs en BO3 donc là moi j'ai aucun souci avec ça et on fait une finale en BO5 qui dure 7h35 on va faire un petit point statistique encore une fois bien accompagné par notre ami Dorian qui nous donne des infos deuxième match le plus long de l'histoire 7h35 de compétition les amis record de frag dans un match en LAN pour ZeeWoo 143 frag au total voilà pour ZeeWoo vous pouvez voir prestation donc Vitality match hop ici et le global voilà les stats globales du match avec ZeeWoo 143 kills 143 kills donc voici un record encore une fois record de performance pour lui Apex est le seul joueur français désormais à avoir gagné l'ESL Pro League deux fois et Dupré et Madisk deviennent également eux les seuls à l'avoir gagné quatre fois donc on a vraiment des joueurs d'exception et ce genre de choses donc on a un format interminable une finale en BO5 qui dure 7h35 des poules qui sont jouées une semaine etc donc on a quatre semaines de compétition c'est indigeste je trouve à suivre pour la communauté pour quelqu'un qui veut voir la phase de poules et tout mais c'est quand qu'il joue c'est quand les playoffs ils s'y perdent ils retournent au boulot ils retournent s'occuper de ses enfants ils retournent aller à l'école et on s'y perd en fait et donc on perd justement ce fil conducteur on est déconnecté moi je trouve que ça déconnecte cela après le positif c'est que ça fait quatre semaines de compétition donc quatre semaines d'un turnover en continu de compétition et donc d'activité d'accord de business d'argent de sponsoring d'image de marketing où on parle de l'ESL et ESL ce qu'ils aiment c'est l'argent c'est normal comme tous les business la finale pareil BO5 7h35 de compétition 7h35 de diffusion de diffusion en flux continu sur Twitch sur Youtube ce que vous voulez pareil sponsoring pub les poses machin mais est-ce qu'on pense à la santé des joueurs est-ce qu'on pense à la concentration des joueurs est-ce qu'on pense à la productivité des joueurs 7h35 de compétition en continu c'est éreintant alors j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de LAN je suis à 80 90 LAN je crois dans ma carrière les LAN en France aussi c'est des formats interminables on y va dès le matin ça finit on fait je sais pas on fait quoi on fait quasiment 18 20h non-stop quasiment 24h on dort que 3-4h en LAN en France mais on est plus productif quand tu joues le matin que t'es en forme après les repas t'es en digestion ta concentration c'est pas la même t'es frustré t'es énervé il y a plein de trucs comme ça donc c'est pas des conditions aussi extrêmes que ça parce que eux ils sont au chaud voilà ils sont dans des meilleures conditions qu'en LAN française où c'est vraiment Koh Lanta mais dans tous les cas je sais ce que c'est et c'est très 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 difficile très frustrant très éreintant c'est pas possible et toutes les histoires de burn-out on en connait des dizaines toutes les histoires de joueurs qui sont en burn-out en phase de décompression de tout ce que vous voulez où les mecs ils en peuvent plus et ils sont en dépression totale et tout ça arrive et c'est à cause de ces rythmes insoutenables pour la compétitivité pour la santé pour l'énergie pour la productivité même proposer le meilleur niveau la meilleure performance possible de la part des joueurs c'est quand même très compliqué je pense à assumer et donc heureusement qu'il n'y a que ESL qui fait ça parce que les autres en général ont un peu plus d'éthique là dessus mais c'est le business voilà c'est le business encore une fois on va finir sur une petite stade très intéressante et sur les maps l'équilibrage des maps et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun équilibre sur les maps voilà toutes les maps de CSGO sont city-sided donc on peut voir 53% 60% 60% 50% 50% 50% je suis un peu nuk par exemple 58% je m'attendais même à plus pour le coup mais voilà il y a la map la plus équilibrée voilà la map la plus équilibrée est Inferno où on est quasiment à 50% donc aujourd'hui et après il y a mirage on est aujourd'hui clairement sur une meta city-sided le buff l'amélioration justement des dégâts de la m4s joue beaucoup sa réduction du bruit aussi joue beaucoup sur le fait qu'on puisse buy plus régulièrement maintenant c'était qu'on est beaucoup moins en écho et donc je pense qu'il faut un renouvellement voilà je pense qu'il faut un renouvellement moi personnellement j'attends ça mais bon Valve vous savez ça écoute rien ça s'en fiche ça fait sa petite vie voilà ça fait sa petite vie et pour ceux qui veulent savoir le focus sur Zibou et ses performances absolument stratosphériques ils nous dévoilent le secret de son entraînement voilà voici Zibou comment il s'entraîne les amis donc si vous voulez devenir fort demain direction décathlon ou alors non je vais vous mettre des balles en mousse dans la description et vous les achèterez et ça c'est intéressant voilà c'est comme ça qu'on devient fort les amis voilà on joue avec des balles en mousse voilà on travaille on travaille son énergie psychomoteur sa réaction son regard sur des balles en mousse c'est comme ça c'est ça l'entraînement Jean-Claude Van Damme pour être chaud il a bien grandi notre Zibou aussi les amis je vous ai retrouvé des petites images très intéressantes avec Zibou aujourd'hui qui fait des interviews en anglais pas parfait mais en anglais vraiment avec une maîtrise très intéressante avec une compréhension totale des questions et donc maintenant on est avec Freya aujourd'hui et ça c'était hier qui se rappelle de Zibou tout timide et ce genre de choses et voilà donc Zibou la performance de sa carrière la plus grosse performance de sa carrière voici donc le rating qu'il a atteint pour cet événement ESL Pro League dont il a été élu MVP 1.43 de rating c'est absolument stratosphérique alors on le sait cette année il y a eu un coup de mou on a été très mauvais pendant 10 mois passe pas les poules de nulle part et bien évidemment baisse de niveau individuel de la part de Zibou et depuis justement l'arrivée de Spence avec les UM Cologne dans un premier temps les Blast et donc désormais l'ESL Pro League j'essaie de me remettre un petit peu tout en tête le mec est stratosphérique le mec a un niveau exceptionnel c'est le meilleur joueur du monde à l'instant T en termes de niveau maintenant c'est le meilleur joueur du monde on a gagné cet événement si on regagne un événement majeur il sera élu le meilleur joueur du monde encore une fois cette année alors que il y a Simple Simple par contre depuis janvier jusqu'à maintenant le mec est stratosphérique il est encore numéro 1 des finales à plus savoir qu'en faire quelques titres cette année mais là il est absolument inatteignable son niveau il est absolument stratosphérique on va parler de quelques petites mauvaises nouvelles désormais cette semaine commence donc en commencé pardon les qualifications pour le Major Rio on espère bien entendu que les français vont s'y qualifier je vous rappelle que de mémoire les français engagés il y a Vitality il y a Hit il y a Falcon et il y a également Gamer Legion avec Chaos comme représentant qui est belge donc voici toute notre francophonie et on espère que le maximum d'entre eux iront justement au Major à Rio pour le tournoi le plus prestigieux de l'histoire de Counter Strike et très certainement le tournoi un des tournois en tout cas les plus prestigieux dans le monde de l'e-sport avec les Worlds bien évidemment de League of Legends et The International de Dota 2 ce sont les 3 compétitions les plus prestigieuses de l'histoire de l'e-sport un petit peu comme le Super Bowl de football américain l'NBA les playoffs bien évidemment et bien sûr le foot la coupe du monde les frérots et donc des mauvaises nouvelles avec justement Faven qui ne pourra pas participer donc Big ira amoindri parce que bien évidemment comme d'habitude des problèmes de visa machin le Covid le si le machin à la droite les demandes administratives avec plein de problèmes géopolitiques parce que quand on est d'une certaine nationalité pour aller au Brésil pour aller aux Etats-Unis pour aller en Asie pour aller en Europe c'est vraiment très compliqué surtout par les temps qui courent malheureusement et je trouve ça malheureusement désolant aujourd'hui comment vous dire ça quand il y a un événement majeur sportif il n'y a pas ce genre de problème mais quand il y a des événements majeurs e-sportifs il y a encore ce genre de problème alors je ne sais pas comment s'organiser les tournois alors il me semble que justement en France c'est lié aussi au gouvernement qui donne ses accords qui subventionne un peu et ce genre de choses donc s'il y a le gouvernement qui est impliqué qui donne son aide ça veut dire qu'il rend plus facile ces accès-là et donc très certainement les attributions de visa et ce genre de choses et donc je ne comprends pas enfin je ne comprends pas je le comprends mais j'ai du mal à accepter aujourd'hui le fait qu'il y ait encore ce genre malheureusement de mésaventure de problèmes et de complications administratives pour certains joueurs d'acquérir des visas pour pouvoir aller vivre leurs rêves jouer compétitivement dans un jeu vidéo qui est absolument passionnant qui transmet des valeurs exceptionnels tout autant que le foot voire même plus moi je l'ai déjà dit je pense que l'esport c'est encore plus fédérateur que le sport parce qu'on est connecté constamment dans le monde entier avec toutes les nationalités et la communication est anglophone et tout le monde fait ces efforts-là et tout même s'il y a de la toxicité même s'il y a pas mal de mauvaises choses mais il faut être honnête que dans le monde de l'esport aujourd'hui on est connecté les uns avec les autres très facilement et on n'a pas de mal à être fan et à être connecté par des gens qui ont des performances qui sont pas du tout de notre nationalité pas du tout de notre milieu social et plein de choses comme ça et donc Faven ratera le major mais c'est pas fini il y a vraiment l'hécatombe Benchet Heroes également qui se sont qualifiés vont carrément Miss également avec des problèmes de visa je vous mettrai les articles mais franchement je vous le dis c'est épuisant quoi voilà Anker qui est russe voilà il pourra pas y aller parce qu'il est d'origine russe ça a demandé à des justement des stand-in qui sont turcs et qui eux aussi ont des complications à avoir des visas enfin il y a une complication absolument phénoménale et ça met des bâtons dans les roues mes frérots maintenant mauvaise nouvelle bonne nouvelle super nouvelle super nouvelle même Apex met fin à son activité sur CSGO cela pourrait laisser une ouverture à chocs pour être recruté chez LDLC des discussions avaient eu lieu mais le buyout était trop important ou alors qu'à Corp avec la confirmation de Kameto de vouloir faire une last dance tout en ajoutant Kenny S alors c'était pas un problème de buyout d'ailleurs avec les discussions qui avaient eu lieu plus tôt cette saison entre LDLC et Chocs mais c'était un problème de salaire voilà LDLC ne pouvait pas payer ou ne voulait pas parce qu'ils peuvent ne voulaient pas payer Chocs avec des montants aussi stratosphériques donc il a fait le choix d'aller chez Apex et de prendre un beau chèque et donc désormais c'est fini voilà Apex décide de mettre fin à son aventure sur CSGO donc de fermer les robinets les résultats sont catastrophiques pour cette équipe ils ne se sont pas qualifiés au major ils ne se sont pas qualifiés machin en ESEA je ne sais pas quoi ils ne font pas ouf ils se maintiennent ils ne se qualifient pas dans les divisions supérieures donc compétitivement parlant c'est vraiment mauvais ce qu'ils proposent et donc maintenant la semaine dernière petite interview face à face avec Kameto que je vous invite à aller regarder parce qu'elle est super enrichissante et on apprend énormément de choses de la vision justement de Kakorp et de Kamel personnellement sur CSGO et sur son arrivée sur CSGO parce qu'il en parle très clairement il dit que c'est un marché qui regarde avec beaucoup d'attention et que ça l'intéresse fortement justement d'investir là dedans mais qu'il a des priorités aujourd'hui avec l'ALEC et les VCT sur Valorant si vous voulez aller suivre mon actualité sur Valorant allez regarder ma chaîne Malek Valorant mais en tout cas c'est très intéressant donc des réouvertures je pense de discussion là à l'heure actuelle juste après le Major tout va se faire tout va se mettre en place entre Shox et potentiellement LDLC parce qu'ils étaient intéressés donc pourquoi ils ne seraient pas intéressés aujourd'hui sachant qu'en plus ils font des bons résultats et que ça reste toujours un upgrade assez intéressant ou alors justement Kakorp avec une Last Dance parce que c'est ce que justement Kameto dit clairement qu'une petite Last Dance ça l'intéresserait je sais qu'il y a des discussions avec KennyS pareil maintenant il y a des discussions il y a négociation et il y a un deal c'est dix mondes d'écart les amis des discussions c'est oui ça nous intéresse maintenant après il y a négociation c'est est-ce qu'on a les moyens est-ce qu'on peut rentrer et le deal est signé c'est différent donc il y a des discussions avec KennyS un KennyS plus un Shox avec des jeunes moi ça me fait rêver et c'est clairement le schéma le schéma que voulait mettre en place justement Kameto dans l'interview et donc on pourrait voir venir Kakorp pour un moindre coût j'ai envie de dire KennyS quasiment gratuitement parce que là il arrive clairement en fin de contrat dans son contrat prison de chez G2 parce qu'il est tenu en chaîne par G2 depuis un an et demi qui veulent pas le lâcher parce qu'il représente des centaines de milliers d'euros parce qu'il a une grosse image que c'est le meilleur sniper de tous les temps considéré comme le meilleur sniper de tous les temps le plus spectaculaire et qu'il a une image absolument colossale Shox fait partie aussi de ce calibre là un des meilleurs joueurs du monde considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps de la franchise Counter Strike il fait partie des GOT un palmarès absolument exceptionnel tout autant que KennyS et donc avoir deux joueurs avec une image aussi forte qui reviennent en France qui reviennent en francophonie faire un projet Last Dance accompagné de jeunes joueurs pour aller avec Kakor une entité un club avec une fanbase énorme et qui serait totalement 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 en communion justement avec cette image d'ancien de la scène e-sport pour rapporter du crédit de l'expérience du respect à cette à cette Carmine Corp parce qu'elle est jeune encore elle est respectée mais le respect des anciens le respect de la crédibilité compétitive de l'e-sport elle est apportée par les titres par l'expérience par les années justement de compétition ou alors par cette transmission par cette transmission de joueurs avec un calibre absolument phénoménal qui pourrait être tout de suite j'ai envie de dire injecté dans cet ADN Carmine Corp et ça et ça et ça je vous le dis c'est sûr à 100% que ce n'est absolument pas négligeable et que c'est dans la tête de gens qui prennent des décisions à 100 000% donc on peut rêver de Carmine Corp je vous jure qu'on peut rêver d'une Carmine Corp maintenant voilà c'était pas prévu mais je vais vous dire attendez laissez moi regarder quelque chose une seconde ok d'accord je vais vous dire maintenant le gros problème de Carmine Corp ok c'est que le projet le dossier LEC est extrêmement important pour eux la LEC pour ceux qui ne le savent pas c'est la plus grosse compétition de League of Legends c'est l'équivalent pour nous sur CSGO de tous les tournois T1 ça veut dire d'être en ESL Pro League d'être dans le circuit Blast d'être invité dans toutes les Dreamhack Master faire le Major et ce genre de choses c'est être vraiment continuellement dans la scène tiers internationale surtout qu'en plus sur la LEC t'es franchisé et pas forcément sur CSGO même si aujourd'hui il y a les slots justement Blast et tout qui franchisent un petit peu et donc il faut comprendre un petit problème c'est qu'il y a des règles sur CSGO sur sur le conflit d'intérêts et qu'un club ne peut pas être détenu les propriétés les pourcentages de part etc de société ne peuvent pas être détenus par deux entités qui sont dans le même dans la même compétition donc je vous explique là la LEC en gros il pourrait faire une fusion ou louer un slot machin et tout et donc s'associer à Astralis sur League of Legends Astralis sur CSGO ils sont en ESL Pro League etc si ça arrive qu'Akorp ne peut pas mettre un pied sur CSGO parce qu'ils vont être disqualifiés automatiquement pas invités automatiquement parce que le club serait détenu par Astralis et donc Carmine Corp et Astralis sont déjà sur CSGO et donc ça les élimine automatiquement la grosse problématique elle est là donc en réalité ce qu'il faut que vous gardiez en tête c'est simple s'il y a de la LEC pour League of Legends et la Carmine Corp avec potentiellement une association avec Astralis ou n'importe quel autre club qui est sur CSGO qui fait de la compétition sur CSGO Carmine ne mettra jamais les pieds sur CSGO en gros c'est ça ou alors il faudra trouver des tours de passe-passe monumentaux et ne jamais faire de la compétition et essayer d'atteindre là où est le club avec lequel on est associé donc on peut rêver de CSGO et de la K-Corp avec ces joueurs là et ce genre de choses ça dépend de plusieurs facteurs je viens de vous en donner un qui est énorme c'est une exclusivité de ouf voilà sachez le même s'il fallait il fallait un peu se creuser la tête pour comprendre ça mais mais c'est une réalité voilà c'est une réalité donc Carmine Corp c'est ça plutôt cette semaine petit drama petite news petite info et c'est le retour de Device on peut dire que c'est officiel en tout cas vous inquiétez pas après le Major là d'ici quelques semaines tout va bouger de toute façon pas que pour Astralis mais pour plein de gens et je vais vous montrer ça très très vite la dinguerie voilà moins config plus Device montant du transfert 1 million d'euros le même que ce qu'Astralis avait réclamé à Nip pour Device voilà donc juste machine arrière etc il s'avère que c'est un peu moins que ça on va en parler justement avec plus de détails dans quelques secondes on a un petit inspecteur Zryfin mon petit cafardigno qui nous a épié notre ami Device et son compte justement Faceit et qui fait plus de 100 games plus de 100 games sur le mois de septembre dans son historique avec de la GOQ et il joue avec Ster voilà il joue avec Ster constamment voilà donc Device Ster etc etc donc le monsieur veut revenir à un très bon niveau et là on a un report justement aujourd'hui fraîchement publié ce matin de Device qui est annoncé justement avec Astralis après le Major pour un montant de 600 ou 700 000 dollars voilà 600 000 euros donc un peu moins voilà il y a une petite perte malheureusement de la part de Nip mais c'est normal après un an d'inactivité on va dire ça comme ça pour un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter Strike le meilleur joueur du monde à plusieurs années le plus d'apparition dans le top 5 HLTV continuellement c'est pas des lol et donc retour là-dessus pourquoi pourquoi kicker config vous allez me dire eh ben en fait une mésaventure et on saute sur l'occasion justement pour cela il s'agirait de tournois donc la semaine dernière donc à Malte là pendant la Pro League pendant les phases de poules où justement petite boîte de nuit petit machin et tout petite bagarre voilà on s'est bagarré avec config et il s'est blessé il s'est fait mal donc là maintenant il est en arrêt il s'est fait mal donc il peut pas jouer et donc bagarre et donc mauvaise image mauvais comportement bah tu dégages comme ça très certainement qu'on peut mettre fin à ton contrat aussi sans te payer d'indemnité entre guillemets sans financer ton salaire parce qu'on doit te bench et on finance ton salaire jusqu'à la fin de ton contrat vu que là t'as délibérément enfreint une clause de ton contrat bah on peut te mettre aussi donc au garde à vous et donc ça pourrait arriver donc moins config moins le key plus device plus terre voilà mais ça va arriver vous inquiétez pas fin d'année en tout cas je vous assure que ça va bouger très très fort pas que pour eux il y aura pas mal d'autres mercatos il me semble merci d'avoir suivi cette actu les amis